Chers amis, bonjour à tous ou bonsoir à tous, le conseil de lecture numéro 7 qui commence maintenant, où je voulais vous parler de mes dernières lectures que je vous conseille de lire, avec en tout premier le livre d'Alexandre Mandel qui s'appelle « Chez Trump », que j'ai un peu feuilleté au départ, un peu par hasard, et je n'ai jamais plus m'arrêter jusqu'à la fin, parce que c'est un excellent livre d'Alexandre Mandel, qu'on connaissait déjà pour son livre notamment sur la France djihadiste chez Ring, si je ne me trompe, et qu'il a en fait passé 245 jours aux Etats-Unis, a parcouru 28 000 miles à la rencontre des électeurs de Trump, il y a un côté aventure parce qu'il a acheté une vieille Cadillac au début de son voyage, il a eu des problèmes avec, etc. Il a même eu des problèmes personnels puisqu'il a pu visiter les hôpitaux américains puisqu'il a été un peu malade pendant son séjour, et son objectif c'était de rencontrer les électeurs de Trump sur toute l'année 2020, je crois qu'il termine son voyage en été 2020, et c'est excellent de lire ce livre maintenant après les élections, parce que même si Trump est passé, le Trumpisme et les électeurs de Trump existent toujours, et on se rend compte à travers ce livre, aux éditions de l'Artilleur, que en fait les médias français nous ont menti d'un côté et de l'autre, parce qu'en réalité Trump au départ n'avait pas été élu parce que les Américains voulaient un homme fort qui montre la virilité américaine, etc. comme on nous l'a vendu chez nous. En fait les Américains ont compris que les Etats-Unis n'étaient plus la seule grande puissance mondiale, et Trump est allé les voir pour leur dire « Je sais que nous ne sommes plus les seuls, je sais que nous sommes moins forts qu'avant, mais pas de problème, je m'occupe de tout. » Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas compris et qu'on comprend bien à la lecture du livre, c'est en fait il faut voir l'histoire dans l'autre sens, « Trump, ce n'est pas seulement le dernier Américain blanc qui montre ses muscles, c'est le dernier Américain blanc qui sait quelque part qu'il va disparaître. » Et donc ces électeurs-là sont, donc Alexandre Mandel va à leur rencontre, et on sort des clichés en fait de base, on pourrait croire que évidemment ceux qui sont évangéliques, chrétiens, protestants, qui aiment les armes à feu, etc. pourraient voter Trump de manière quasiment pavlovienne, et ce n'est pas du tout le cas. On se rend compte que Trump est assez détesté par tous ces milieux populaires, parce qu'il est vu, il faut se mettre dans la tête de l'Américain, il est vu comme un New-Yorkais, il est vu comme quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de l'argent. Donc en fait on comprend pourquoi Trump a perdu, évidemment il y a sans doute eu des fraudes, etc. C'est l'histoire des Etats-Unis de toute manière, mais aussi parce que Trump, on se rend compte qu'il n'a pas fait les choses pour lesquelles il a été élu, le mur, etc. Mais aussi parce que c'est vraiment le dernier soubresaut de ce peuple qu'il sait qu'il va disparaître. Alors va-t-il disparaître ou non, ça l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut lire ce livre, après les élections, chez Trump, aux éditions L'Artilleur. Il y a un récit de 320 pages, ça se lit vraiment très rapidement, c'est très bien écrit, c'est une belle aventure. Ceux qui aiment les récits d'aventure, ça vous plaira aussi. Alexandre Mandel pour 20 euros chez L'Artilleur. Ensuite, une lecture qui n'a vraiment strictement rien à voir, mais qui m'a aussi passionné. Dans cette période où, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, l'église est en crise, il y a un thème qui est actuellement à la mode au sein de l'église, c'est la place des femmes dans l'église. Et c'est pour cette raison que j'ai lu le livre de Jean Borella, qui s'appelle La femme et le sacerdoce, aux éditions L'Art Matin, qui est un livre court, un peu plus de 100 pages, 110 pages, qui est vraiment excellent, qui a été écrit en 2013, donc il y a presque 10 ans, et qui explique pourquoi les femmes devraient ou ne devraient pas avoir accès aux sacerdoces. Et ça se divise en deux parties. La première partie, c'est philosophie thomiste de base, mais c'est bien d'avoir des rappels pour comprendre justement la deuxième partie, où Jean Borella nous explique que si l'essence de la femme ne peut pas avoir accès aux sacerdoces, ce n'est pas parce que la femme dans le christianisme est mise sous terre, sous le boisseau, etc., qu'elle est infantilisée, ou que sais-je encore, ou qu'elle n'aurait pas le droit parce que c'est une femme, parce qu'en fait, l'essence du féminin a un autre rôle extrêmement important, si ce n'est supérieur, en tout cas au moins égal à celui de l'essence du masculin dans le christianisme, mais qui n'est pas le sacerdoce, qui est autre chose, et qui est expliqué dans le livre, je vous laisserai le découvrir. Et en même temps, Jean Borella n'est pas du tout manichéen, puisqu'il nous invite à comprendre une chose, c'est que l'essence du masculin n'est pas forcément faite pour le sacerdoce non plus. Ça ne peut être qu'un homme, mais ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est obligatoirement appelé au sacerdoce, bien évidemment. Donc un livre vraiment excellent, c'est de la très grande philosophie thomiste, du début à la fin, du nancéen Jean Borella, j'en profite pour dire qu'il sera en dédicace chez nous, si le Covid, etc., nous le permet, le 20 février, donc Jean Borella sera à la librairie, et les deux cités, le 20 février 2020, c'est-à-dire dans une petite quinzaine de jours. Donc un peu plus de 110 pages pour 13,50 euros, et vous avez vraiment la doctrine de l'Église sur les rapports entre la femme et le sacerdoce, sans tomber dans les délires anti-féministes, ou anti-féminins, enfin anti-féminins plutôt, auxquels on peut être accoutumé accoutumé à notre époque. Ensuite, une autre nouveauté, chez nous, un très beau, un très bel ouvrage, chez Passé Composé, sur l'infographie de la Rome antique. Vraiment un ouvrage très très beau, qui en réalité, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, vous avez beaucoup de graphiques, beaucoup de cartes, et vous traversez en fait la période de la Rome antique à travers toutes ces toutes ces belles illustrations sur différents thèmes. Il y a le thème du sacrifice, il y a le thème des guerriers, il y a le thème de la famille, le peuple romain, l'agriculture romaine, les manières dont on se déplaçait, la monnaie, etc. Donc c'est vraiment un très beau livre pour apprendre et pour aussi avoir, comme je vous le dis à chaque fois, les cartes qui nous permettent de comprendre un peu mieux les époques historiques. Voilà, les légions, les camps, comment ils étaient formés. Donc c'est vraiment passionnant comme ouvrage. Et c'est très beau, donc je tenais à le mettre en avant. C'est 27 euros pour un livre, vraiment un ouvrage, un bel ouvrage de 127 pages qui vous retrace l'infographie de la Rome antique. Donc c'est dirigé par Nicolas Guiera pour le design et John Scheid ou Scheid, il m'excusera pour la prononciation, pour la composition du texte chez Passé Composé que je vous conseille fortement. Ensuite, je voulais vous montrer quelques revues avec tout d'abord la revue Éléments qui fait un numéro spécial sur les rapports entre l'animal et l'humanité. Quel est le rôle de l'animal au sein de la religion, de l'humanité, de l'humanisme, etc. L'animal est-il une personne ? Avec un gros dossier sur cette question. Il y a aussi un dossier sur l'affaire Duhamel sous-titré La vengeance des enfants de mai 68. Et tout ce rapport entre la gauche caviar, comme on l'appelait à l'époque, et toutes ces perversions que sont la pédophilie, parce qu'il faut arrêter de dire pédocriminalité, ça s'appelle de la pédophilie tout simplement. Et c'était quelque chose qui a été mis... Ils ont essayé de mettre tout ça à la mode suite à mai 68. Je vous renvoie au discours des horribles Jack Lang, Frédéric Mitterrand ou Daniel Combedit qui ont tout fait pour notamment baisser l'âge du consentement, de la majorité sexuelle, etc. Ils avaient tous signé à l'époque un texte qui était paru, je crois, dans Libération, à vérifier. Et maintenant, on découvre que toute cette sphère-là se connaît. Tout le monde connaissait apparemment cette affaire du Hamel qui n'est pas de la pédocriminalité ou de l'inceste, qui est tout simplement de la pédophilie. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Vous avez aussi un dossier sur le grand Rizet qui est un peu à la mode en ce moment. Et toujours les articles de notre ami Laurent Chang, toujours en début de magazine, les articles sur le militariat. Donc, je vous le conseille, ce numéro du mois de février que vous pourrez lire en simultané avec le dernier numéro de l'incorrect qui vient de sortir. Il est sorti hier, si je ne m'abuse, dans une nouvelle formule qui est vraiment excellente, beaucoup plus agréable à lire et avec des nouvelles illustrations qui sont vraiment de très très bonne qualité. Je vous en montre quelques-unes. Et un dossier que j'ai commencé à lire sur la tiers-mondisation de la France, la France, pays du tiers-monde, où ils reviennent sur l'école, l'industrie, la santé, la recherche, le logement, la culture, les élites, etc., où ils montrent que la France est en train de se tire-mondiser, notamment par l'immigration de masse, mais pas que, parce qu'il y a une baisse intellectuelle de nos élites qui en plus se renouvelle par elle-même, donc la baisse continue, continue éternellement. Il y a aussi sur le même sujet de la pédophilie un très bel entretien avec Carl Zéro. Et on peut saluer le courage de Carl Zéro. Je vous montre le début de l'entretien. Il utilise le terme de pédocriminalité, mais je peux vous dire qu'il va au bout des choses, notamment dans son livre 1 sur 5, que nous proposons aussi dans la librairie et qui se bat depuis plusieurs années contre la pédophilie. Donc, numéro de l'incorrect, comme d'habitude, à suivre et à lire. Encore deux autres revues, puisque c'est la première fois que nous proposons réfléchir et agir, avec, nous avons une belle page de promotion d'en réfléchir et agir. Et ils font un dossier sur la France crève des lobbies. Tout ce lobby européen, ce lobby qui se coopte entre eux et qui ne travaille pas pour le bien commun de la France, mais pour leur bien à eux. donc je vous invite à découvrir cette revue qui est, si je ne m'abuse, un trimestriel. Donc, vous pouvez prendre le temps de le lire. C'est le numéro de l'hiver 2021. C'est un numéro de 70 pages. Je ne vous ai pas dit saut d'avant, mais vous connaissez à fort. 70 pages pour 7 euros. Donc, je vous invite à découvrir cette revue dont je vous reparlerai régulièrement. Il y a aussi des conseils de lecture, notamment sur l'infographie de l'art romantique, Evola, Richard Wagner, le projet KO, etc. Donc, une nouvelle revue chez nous que nous sommes heureux de vous proposer. Ensuite, la dernière revue de mon ami Jean-Paul que je salue qui est la revue Terre et Peuple qui fait un numéro qui vient de sortir également sur le communautarisme. Alors, évidemment, la couverture peut vous paraître peut-être choquante si vous la regardez parce que c'est une femme voilée avec écrit en dessous communautarisme, mais c'est la réalité des choses. Il y a un communautarisme qui monte en France et un communautarisme musulman qui monte en France. Mais le dossier du communautarisme ne parle pas que de cela. C'est un dossier complet puisqu'il y a le communautarisme indo-européen. Comment le peuple indo-européen peut se penser en termes de communauté. Il y a ensuite le communautarisme, le séparatisme et la laïcité. En ce moment, on parle beaucoup de la loi du séparatisme, donc c'est un sujet d'actualité important. Là, ça touche plus évidemment le communautarisme afro-islamique, si on peut dire. Et il y a également tout ce qui est le communautarisme positif et des appels, si vous voulez, à sortir de ces pièges et à reformer une communauté. donc c'est pour ça aussi que je voulais mettre en avant le dossier. Ce n'est pas un dossier uniquement sur les musulmans comme toujours. Dans notre camp, on a tendance à toujours à tourner en rond. il y a des propositions qui sont concrètes. Évidemment, on parle du sujet important du communautarisme musulman, mais pas que. Donc, ça méritait d'être mis en avant pour leur numéro du solstice d'hiver. Donc, c'est aussi un numéro qui vous tiendra l'hiver avec Réfléchir et Agir notamment. Ensuite, les amis, pour terminer, vous me demandez à chaque fois des romans pour vous évader. Là, je vous ai choisi des romans, ça ne va pas trop vous évader parce que c'est des thèmes d'actualité et que ce sont des vieux livres que j'espère que vous avez lus. Mais si vous ne les avez pas lus, je vous conseille de lire absolument maintenant puisque George R. Orwell est mort il y a 71 ans quasiment jour pour jour. Donc, il y a beaucoup de rééditions d'Orwell notamment de 1984 mais pas seulement. Je vous ai présenté une bande dessinée notamment, un roman graphique. Là, c'est 1984 dans une belle édition chez Agon que je ne connaissais pas qui est vraiment assez agréable à lire qui coûte 15 euros et c'est un des romans à avoir lu pour comprendre le monde actuel. 1984, c'est le monde de Big Brother, c'est le monde de la novlangue. Tout ce qu'on appelle démocratie, en fait, ça veut dire dictature. Quand on vous dit que vous êtes en liberté, ça veut dire que vous êtes prisonnier. Quand aujourd'hui, on vous dit qu'on essaie de vous soigner avec les mesures anti-Covid, en fait, on essaie de vous emprisonner par les mesures anti-Covid. C'est ce qu'apporte ce livre et tout le travail d'Orwell. C'est de comprendre ce qu'est la novlangue, c'est-à-dire cette manière qu'a eu l'élite de récupérer le langage et de transformer les mots. Et on vous vend aujourd'hui des choses positives comme l'égalité, la démocratie, tout ce que vous pouvez imaginer, le socialisme, etc. Non pas avec l'essence de ces mots-là, mais en ayant perverti le sens et en ayant retourné souvent le sens des mots. Et c'est une des raisons de nos échecs actuellement, c'est qu'on n'a toujours pas repris le sens des mots, notamment le mot du patriarcat. et évidemment à lire en parallèle avec Huxley, avec cette belle édition chez Omnibus où il y a quatre ou cinq textes, donc c'est ces textes principaux, Le meilleur des mondes, Temps futur, Il et retour sur le meilleur des mondes, où là vous aviez avec le Orwell le côté un peu idéologique des élites pour nous piéger et avec Aldous Huxley, vous aurez le monde concret dans lequel on va et dans lequel on est quasiment, avec les enfants créés en laboratoire, avec ce chef qui s'appelle Moustapha Meunier, si je ne dis pas de bêtises, qui est le chef de l'élite mondiale, Moustapha Meunier, vous avez Moustapha tout le côté africain et Meunier le côté européen qui se mélange en fait et qui prend le pouvoir d'ailleurs soi-disant pour redonner la liberté au peuple et qui en fait va la servir de plus en plus avec la technologie. Donc vous avez vraiment les deux c'est vraiment les classiques à avoir lu absolument quand on veut penser le monde actuel Orwell et Huxley. Voilà pour ces conseils de lecture de cette semaine qui étaient assez riches. Encore deux informations à vous donner. La plus importante c'est que ce samedi 6 février pour les habitants de Nancy ou alentour du Grand Est nous avons la joie de recevoir Laurent Chang en dédicace pour son livre sur Van Rennstedt mais aussi pour ses anciens livres notamment sur l'aïkido etc. Donc je vous invite à venir ce samedi 6 février à 14h et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer toute l'équipe et toute la bande de Radio Lorraine Enragé qui sera également présent à partir de 14h je crois jusqu'à 18h forcément et nous aurons aussi comme je vous l'ai dit la joie de recevoir Jean Borella le 20 février si les mesures sanitaires nous le permettent. Je dois aussi vous dire selon les consignes de Kevin S de mettre un pouce bleu sur la vidéo d'appuyer sur la cloche et de mettre un commentaire sous la vidéo tout ça nous fait monter dans les algorithmes et plus la vidéo sera lue plus la librairie pourra se développer. Donc je compte sur vous pour nous aider et pour partager la vidéo le maximum je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine.